Bonjour, nous avons terminé chapitre 1, atomistique et classification périodique des éléments. On va commencer maintenant chapitre 2, liaison chimique et hybridation. Commençons tout d'abord avec une petite introduction. Tout système évolue spontanément vers la stabilité. La formation d'une liaison chimique aboutit à une molécule stable, du fait que deux atomes s'unissent pour former une molécule ayant une énergie inférieure à la somme des énergies des atomes isolés. Regardons la figure. Si on a deux atomes d'hydrogène ayant une énergie potentielle donnée, les deux atomes s'approchent l'un de l'autre pour former une molécule d'hydrogène qui possède une énergie minimale. Pour cela, la formation d'une liaison entre les deux atomes d'hydrogène aboutit à une molécule stable, c'est-à-dire qui possède une énergie faible. Un petit rappel. Les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche, de la couche externe. Ces électrons participent à la formation des liaisons chimiques. Seuls les électrons de valence participent à la formation des liaisons chimiques entre les atomes. Un petit rappel sur le nombre d'électrons de valence. Les éléments du groupe 1 ou colonne 1, la configuration se termine par NS1, possèdent un électron de valence. Les éléments du groupe 2 ou colonne 2 possèdent deux électrons de valence. Leur configuration électronique se termine par NS2. Les éléments du groupe 3 ou colonne 13, ayant trois électrons de valence. Également, les éléments du groupe 5 ou colonne 15, leur configuration électronique se termine par NS2, NP3, possèdent cinq électrons de valence. La représentation de l'OS des atomes est donnée comme suit. Les électrons de la couche de valence sont représentés par des points, c'est-à-dire, prenons par exemple les éléments du groupe 1. L'atome d'hydrogène possèdent un électron de valence. Et par suite, la représentation de l'OS de l'atome d'hydrogène s'écrit H avec un point. Prenons un autre exemple. Le carbone appartient au groupe 4. Le carbone possède 4 électrons de valence. La représentation de l'OS s'écrit C avec 4 points. Prenons un élément du groupe 7. Fluor Le fluor possède 7 électrons de valence. La représentation de l'OS de fluor s'écrit F avec 7 électrons autour du F. Type de liaison chimique Commençons tout d'abord par la liaison ionique. C'est quoi une liaison ionique? Il s'agit d'un transfert total d'électrons, d'un atome à un autre. Prenons l'exemple de LIF. Le lithium possède un électron de valence. Lorsqu'il perd 7 électrons, la configuration électronique de lithium devient 1S2, comme celle de l'hélium, c'est-à-dire, il devient stable. Le fluor possède 7 électrons de valence. Lorsqu'il gagne un électron, la configuration électronique de fluor F- devient stable, comme la configuration électronique d'un ion. Et par suite, lorsqu'il y a un transfert total d'un électron de lithium vers le fluor, on obtient une molécule LIF stable. Il s'agit d'une liaison ionique. Liaison covalente ou liaison localisée. C'est la mise en commun d'électrons. La liaison covalente peut être simple, double ou triple. En formant des liaisons, chaque atome cherche à acquérir la configuration électronique d'un gaz rare, c'est-à-dire, il respecte la règle de l'octet. Prenons des exemples. Voici deux atomes de fluor. Chaque atome possède 7 électrons de valence. Lorsqu'il s'agit de former une liaison entre F et F, il y a partage de deux électrons, d'où la formation de la molécule F2 qui est stable. Et chaque atome de F possède 8 électrons autour de lui. Un petit rappel. Voici la liaison covalente simple. On l'appelle paire ou doublé liant. Les deux électrons ici, on les appelle doublés libres ou paires libres. Également, doublés non liants ou paires non liantes. Prenons un exemple. sur la liaison covalente double. Dans la molécule CO2, entre O et C, il y a formation d'une liaison double. C'est-à-dire, partage de 4 électrons. Prenons un exemple. Sur la liaison covalente triple. Dans la molécule N2, il y a une liaison triple entre les deux atomes d'azote. C'est-à-dire qu'il y a partage de 6 électrons. Formule de Lohse. C'est quoi la formule de Lohse ? C'est une représentation simple des molécules facilitant l'étude de leurs propriétés. Il y a plusieurs méthodes pour écrire correctement les formules de Lohse. La méthode la plus utilisée est la suivante. Tout d'abord, il faut calculer le nombre total des électrons de valence présents dans la molécule. Bien sûr, il faut prendre compte de la charge s'il s'agit des ions. Deuxième étape, il faut repérer l'atome central. Troisième étape, il faut lier l'atome central aux autres atomes par des tirés. Puis, il faut répartir le reste des électrons de valence sous forme de paires libres ou doubler, non liant, autour de chaque atome en veillant autant que possible à respecter la règle de Lohse. Et enfin, il faut attribuer les charges formelles. En tout cas, dans la partie TD, on va appliquer cette méthode sur plusieurs molécules. C'est quoi la charge formelle? La charge formelle peut être calculée par la méthode suivante. Charge formelle égale nombre total d'électrons de valence dans l'atome libre moins nombre total d'électrons dans les paires libres moins 1,5 nombre total d'électrons partagés. Prenons l'exemple suivant dans la molécule de NO3- ion nitrate. Si on souhaite calculer la charge formelle de l'oxygène ici, et on va appliquer la méthode suivante. À quoi égale la charge formelle de l'atome d'oxygène? Tout d'abord, on doit calculer nombre total d'électrons de valence dans l'atome libre. On sait bien que l'oxygène appartient au groupe 6, c'est-à-dire possède 6 électrons de valence. Moins nombre total d'électrons dans les paires libres. Autour de l'oxygène, il y a 2 paires libres, c'est-à-dire 4 électrons. Moins 1,5 nombre total d'électrons partagés. Combien ils partagent d'électrons l'oxygène avec l'azote dans la molécule NO3-? Ils partagent 4 électrons via une liaison double, c'est-à-dire moins 1,5 d'où la charge formelle est égale à zéro. Même méthode on applique sur les autres atomes et on trouve les charges formelles correspondantes. A noter ici, pour les molécules neutres, la somme des charges formelles est égale à zéro, étant que les molécules sont non chargées. Pour les ions polyatomiques, la somme des charges formelles est égale à la charge de la molécule. Encore, pour les structures de Lewis qui représentent les mêmes charges formelles, la structure la plus stable est celle qui attribue la charge négative à la tombe la plus électronégative. Encore, on a une petite remarque. Les structures de Lewis avec les charges formelles les plus petites ou nulles sont préférées. Prenons l'exemple du formaldéhyde. Voici deux structures de Lewis possibles de la molécule formaldéhyde avec les charges formelles de chaque atome. La structure de Lewis ici est la plus préférée étant que les charges formelles sont nulles, c'est-à-dire c'est la structure de Lewis la plus stable du formaldéhyde. Dans cette partie, on va étudier la géométrie des molécules suivant la théorie de VSE-PR. Chaque molécule a une forme géométrique. La géométrie des molécules se base sur la répulsion entre les différents doublés électroniques. La configuration la plus stable des molécules correspond à la répulsion minimale entre ces doublés suivant l'ordre suivant. La géométrie des molécules est basée sur la théorie de VSE-PR. La théorie de VSE-PR est la suivante. Chaque molécule est représentée par AXMEN. A représente l'atome central. X représente les atomes liés à l'atome central. E représente les paires électroniques libres non liantes sur l'atome central. M c'est le nombre des atomes liés à l'atome central et N c'est le nombre des paires électroniques libres sur l'atome central. suivant la catégorie AXMEN on détermine la forme géométrique des molécules. Prenons quelques exemples. Si la catégorie est AX2 la géométrie est linéaire. Si la catégorie est AX3 par suite la géométrie de la molécule est triangulaire plane. Encore quelques exemples. Si la catégorie est AX4 la géométrie de la molécule est tétraïdrique. Si par exemple la géométrie est AX3E2 la forme géométrique de la molécule est la forme de T. Liaison polaire et molécule polaire. Pour savoir si une molécule polaire tout d'abord il faut savoir c'est quoi une liaison polaire. Une liaison covalente est polaire lorsqu'elle est établie entre deux atomes d'électronégativité différente. Autrement dit s'il y a une liaison entre deux atomes et si ces deux atomes sont différents c'est-à-dire possèdent d'électronégativité différente dans ce cas-là la liaison est polaire. L'atome le plus électronégatif attire davantage les électrons de la liaison vers lui. Prenons l'exemple de HF. Entre H et F il y a une liaison covalente. La densité électronique la plus importante au voisinage de l'atome le plus électronégatif le fluor. une liaison polaire est caractérisée par son moment dipolaire mu mu est égal q fois d q est la charge nette de l'atome d c'est la distance inter-atomique c'est la distance entre les atomes polaire. Le moment dipolaire est généralement exprimé en debeille. Un debeille est égal à 3,33 10-30 coulombs fois mètre. Notons que lorsque la différence d'électronégativité est nulle c'est-à-dire atomes identiques la liaison est non polaire appelée encore apolaire ou covalente pure. Par exemple comme la molécule de H2 H et H identiques dans ce cas-là la liaison est apolaire pareil pour la molécule de O2. Lorsque la différence d'électronégativité est grande la liaison est ionique autrement la liaison covalente polaire ou un caractère ionique partiel. Une molécule est polaire lorsque la somme de l'épaule n'est pas nulle. Prenons quelques exemples. Par exemple la molécule de H2O. La géométrie de la molécule de H2O est codée c'est-à-dire angulaire. La liaison entre H et O est polaire puisque O et H ont de différentes électronégativités. O est plus électronégative. L'attraction est vers l'oxygène. Pareil ici et dans ce cas-là il y a une résultante. Pour cela la molécule est polaire. Pareil pour la molécule SO2. La molécule est polaire puisque la résultante des vecteurs n'est pas nulle. Dans la molécule de CO2 dioxyde de carbone la résultante des vecteurs est nulle puisque la géométrie est linéaire. Dans ce cas-là la molécule est non polaire. Pour la molécule de CH4 la résultante des vecteurs est également nulle. Dans ce cas-là la molécule est non polaire. La troisième partie dans ce chapitre est la théorie de l'hybridation. Cette théorie est pour décrire les liaisons d'un grand nombre de molécules polyatomiques. Dans cette théorie il y a création des orbitales atomiques hybrides. L'orbital atomique hybride se forme par combinaison des orbitales atomiques d'un même atome. Par exemple la combinaison de l'orbitale atomique S avec l'orbitale atomique P nous donne l'orbital atomique hybride SP. Il y a plusieurs types d'orbitales atomiques hybrides SP SP2 SP3 SP3D et SP3D2. Commençons tout d'abord par l'hybridation du type SP. Prenons le cas de l'hydrure de beryllium BEH2. On va profiter de cet exemple pour expliquer plus profondément la théorie de l'hybridation. Voilà la configuration électronique de l'atome de beryllium 1S2 2S2. Et voici la structure de l'OS de la molécule BEH2. Cette configuration ne peut pas expliquer la formation des liaisons entre BEH d'un côté et d'un autre. Car, pour former ces deux liaisons, il faut que l'atome de BE possède deux orbitales identiques contenant chacune un électron, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, pour cela, on doit combiner l'orbital S avec l'orbital P de BE pour former deux orbitales identiques hybrides SP qui contiennent chacune un électron. Voilà le diagramme énergétique. Deux S2 se combinent avec deux P pour former deux orbitales atomiques hybrides de type SP. Au total, on a deux électrons. Et à noter ici que le remplissage des orbitales atomiques hybrides est la même que celle utilisée dans le cas des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires. Dans ce cas-là, on doit mettre un électron ici et un électron ici parallèle de même spin. Les orbitales SP présentent deux caractéristiques. Chaque orbital est formé de deux lobes, un très petit et une vaste région. Pour simplifier, on va ignorer les petits lobes. Les axes des orbitales SP sont orientés 180 degrés l'un par rapport à l'autre. Chaque orbital SP se recouvre avec une orbitale S2H pour S2H pour former une liaison covalente sigma. Passons maintenant à l'hybridation SP avec des liaisons pi. On va prendre le cas de l'acétylène C2H2. Voilà la structure de l'os de la molécule d'acétylène. L'atome de carbone fait une liaison covalente triple avec l'autre atome de carbone et une liaison covalente simple avec l'atome d'hydrogène. A noter ici que cette liaison est appelée sigma, la première liaison ici. La deuxième et la troisième sont appelées liaisons pi. Le carbone dans ce cas-là possède deux liaisons sigma. Alors, le type d'hybridation est SP. Dans ce cas-là, S se recouvre avec l'orbitale atomique P pour former deux orbitales atomiques hybrides du type SP. Voilà le diagramme énergétique et voilà la couche de balance du carbone de S2 d'E2. Dans le cas de carbone, un électron se déplace pour remplir la case vide ici. Et dans ce cas-là, l'orbitale atomique S se recouvre avec l'orbitale atomique P pour former deux orbitales atomiques hybrides de type SP qui contient chacune un électron de façon à ce que les deux électrons soient de même spin. Et là, il reste les deux orbitales atomiques non-hybrides PY et PZ et dans chacune, il y a aussi un électron de même spin. Voilà les orbitales hybrides SP sont linéaires l'un par rapport à l'autre à 180 degrés et les orbitales atomiques non-hybrides sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et à ceux des orbitales SP. Voilà la structure de l'acétylène. La liaison sigma entre les deux carbones est assurée par recouvrement axial des orbitales atomiques hybrides SP-SP. Également, les liaisons sigma entre C et H d'un côté et d'un autre sont assurées par recouvrement axial des orbitales atomiques hybrides SP et l'orbital atomique S de l'hydrogène. Également, les liaisons pi entre les deux carbones sont assurées par recouvrement latéral des orbitales atomiques non-hybrides Py et PZ. Voilà les liaisons sigma et voilà les liaisons pi entre les deux carbones. Passons maintenant à l'hybridation SP2. On va prendre la molécule de BH3. Le bore dans la molécule de BH3 fait trois liaisons covalentes simples avec trois atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, le bore possède trois liaisons sigma. Pass 8, le type d'hybridation de l'atome de bore dans la molécule de BH3 est SP2. Comment ils se forment les orbitales atomiques hybrides du type SP2 ? L'orbitale de S se recouvre avec deux PX et deux PY pour former trois orbitales hybrides identiques SP2. Voilà le diagramme énergétique. De S2 se recouvre avec deux orbitales deux PX et deux PY pour former trois orbitales atomiques hybrides identiques du type SP2. Dans chaque orbitales atomiques hybrides, il y a un électron de façon à ce que le trois électrons soit du même spin. Et là, il nous reste une orbitale atomique non-hybride de P vacante, c'est-à-dire vide. A noter que les trois orbitales SP2 sont coplanaires. Leur axe forme entre eux des angles de 120 degrés. Et l'orbitale non-hybridée de P, qui est l'orbitale vide, est perpendiculaire au plan des orbitales SP2. Voilà le trois orbitales atomiques hybrides SP2 sans coplanaires. Et là, on a une orbitale atomique non-hybride de type P vacante. Chaque orbitale atomique hybride SP2 de bord se combine avec une orbitale atomique S d'un atome d'hydrogène pour former une liaison covalente simple sigma. Pareil ici et pareil ici. A noter que l'orbitale P vacante est responsable des propriétés acides de BH3. Une petite remarque, il s'agit de principes de conservation des nombres des orbitales. Lorsqu'on a combinaison d'une orbitale S avec une orbitale P d'un même atome, on obtient deux orbitales hybrides SP. Lorsqu'on a combinaison d'une orbitale S avec deux orbitales P d'un même atome, on obtient trois orbitales atomiques hybrides SP2, c'est-à-dire on a la conservation des nombres des orbitales. Passons maintenant à l'hybridation SP2 avec des liaisons Pi. On va prendre l'éthylène C2H4. Chaque carbone dans la molécule de C2H4 fait une liaison covalente double avec l'autre carbone et deux liaisons covalentes simples avec deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire chaque carbone dans l'éthylène possède trois liaisons sigma et une liaison pi. Par suite, le type d'hybridation de chaque carbone est SP2. L'orbital S se recouvre avec deux orbitales de type Px Py pour former trois orbitales atomiques hybrides de type SP2. Dans chaque orbitales atomiques hybrides, il y a un électron de façon à ce que le trois électrons soit du même spin. Et là, il nous reste une orbitale atomique non hybride Px qui contient un électron. Voilà le trois orbitales atomiques hybrides SP2 et là, on a l'orbital atomique non hybride P. Et voilà, la liaison entre les deux carbones est assurée par recouvrement axial entre deux orbitales atomiques hybrides de type SP2. Et les quatre liaisons ici et ici entre les carbones et les quatre hydrogènes est assurée par recouvrement axial entre l'orbitale atomique hybride SP2 et l'orbitale atomique S de l'hydrogène. Et là, dans la molécule de C2H4, on a cinq liaisons sigma. Et la liaison pi entre les deux carbones dans C2H4 est assurée par recouvrement latéral entre les deux orbitales atomiques non hybrides Pz. Passons à l'hybridation du type SP3. On va prendre le méthane CH4. Dans le méthane, le carbone, l'atome central, fait quatre liaisons covalentes simples avec quatre atomes d'hydrogène, c'est-à-dire le carbone possède quatre liaisons sigma. Par suite, le type d'hybridation de l'atome de carbone dans CH4 et SP3. Comment se forme l'orbitale atomique hybride de type SP3? Elle se forme par combinaison d'une orbitale S avec trois orbitales de type P. Par suite, on obtient quatre orbitales atomiques hybrides de type SP3. Le remplissage des orbitales atomiques hybrides SP3 suit la même méthode que celle du remplissage des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires. Là, ici, on a deux plus deux, ça fait quatre électrons. Par suite, il faut remplir quatre électrons dans les orbitales atomiques hybrides en respectant les règles de Pauli et Hunt. Par suite, on obtient un électron dans chaque orbital atomique hybride SP3 de façon à ce que les quatre électrons soient du même spin. Voilà la structure de CH4. Les liaisons sigma entre C et les quatre atomes d'hydrogène sont assurées par recouvrement axial entre l'orbitale atomique hybride et l'orbitale 1S des atomes d'hydrogène. Prenons autre exemple. On va prendre le cas de NH3. Dans la molécule de NH3, l'atome d'azote N fait trois liaisons covalentes simples avec trois atomes d'hydrogène. L'azote dans cette molécule possède trois liaisons sigma et encore il possède un doublé électronique libre, c'est-à-dire le type d'ébridation de l'atome d'azote dans NH3 et SP3. Voilà le diagramme énergétique. 2S2 se recouvre avec trois orbitales de type P, Px, Py, Pz pour former quatre orbitales atomiques hybrides de type SP3. Là, au total, on a cinq électrons, donc on doit remplir cinq électrons dans les orbitales atomiques hybrides SP3 et par suite, on obtient une orbitale atomique hybride pleine qui correspond au doublé libre de l'atome d'azote. Et les liaisons sigma entre l'atome d'azote et les trois atomes d'hydrogène sont assurés par recouvrement entre les orbitales atomiques hybrides SP3 et les orbitales S des atomes d'hydrogène. Et voilà la structure de NH3. On a le trois orbitales hybrides SP3 et la quatrième orbitale hybride SP3 qui est pleine qui correspond au doublé libre sur l'atome centrale N. Prenons encore le cas de l'eau H2O. Dans la molécule de H2O, l'oxygène fait deux liaisons covalentes simples avec deux atomes d'hydrogène. L'oxygène possède en plus de deux liaisons sigma deux doublés libres. Par suite, le type d'hybridation est aussi SP3. Voilà, on aura formation de quatre orbitales atomiques hybrides SP3 par recouvrement entre deux S2 et trois orbitales Px, Py et Pz. Lorsqu'on remplit les quatre orbitales atomiques hybrides en respectant les règles de Paul et H1, on obtient deux orbitales atomiques hybrides SP3 pleines qui correspondent aux deux doublés libres qui se trouvent sur l'atome central ou dans la molécule d'eau. Et les liaisons sigma entre l'oxygène et les hydrogènes sont assurés par recouvrement entre SP3 et l'orbital S de l'hydrogène. Passons maintenant à l'hybridation du type SP3D. Prenons le cas de pentachlorure de phosphore PCL5. Dans cette molécule, le phosphore fait cinq liaisons covalentes simples avec cinq CL. Par suite, P possède cinq liaisons sigma. Et par suite, le type d'hybridation est SP3D. Comment il se forme? SP3D. Il se forme par combinaison d'une orbitale S avec trois orbitales P et une orbitale D. Et par suite, on obtient cinq orbitales du type SP3D. Dans chaque orbital, on a un électron de façon à ce que les cinq électrons soient du même spin. Voilà la structure de PCL5. Chaque orbital SP3D assure une liaison PCL. A noter ici que PCL5 est de type AX5 et la géométrie est bipyramidale trigonale. Finalement, prenons l'hybridation SP3D2. On va prendre comme exemple l'hexafluorure de soufre SF6. Dans cette molécule, le soufre fait six liaisons covalentes simples avec six atomes de fluor. C'est-à-dire, le soufre possède six liaisons sigma. Par suite, on a l'hybridation de type SP3D2 qui se forme par combinaison d'une orbitale S avec trois orbitales P et deux orbitales D. Comme on voit ici dans le diagramme énergétique. Par suite, on obtient six orbitales SP3D2. Dans chaque orbital, on a un électron de façon à ce que les six électrons soient du même spin. Et voilà la structure de SF6. Chaque orbital SP3D2 assure une liaison SF. La géométrie de cette molécule est octahédrique et la catégorie est AX6. Merci pour votre attention.